السلام عليكم inshallah tukounu bkhiru alakhir معكم Fadwa aujourd'hui nous allons faire la chromatine bismillah la chromatine c'est quoi la chromatine ? 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 bismillah les deuxaines d'ADN d'une cellule humaine sont impactées en 46 chromosomes qui se tiennent dans un noyau de 10 micromètres de diamètre nous avons un noyau 10 micromètres de diamètre au-dessus de 47 chromosomes ce sont les chromosomes c'est que les deuxaines d'ADN sont impactées les deuxaines d'ADN qui s'appuyeront en 47 chromosomes cette compaction est rendue possible grâce à l'association double hélice de l'ADN qui est le support de l'information génétique aux protéines histones formant la chromatine c'est quoi la chromatine ? c'est quoi ? c'est un ADN plus des histones c'est la chromatine il y a un ADN 10 histones qui sont des protéines et qui donne une chromatine une chromatine H2A H2B H3 et H4 ce sont les quatre protéines histones se regroup en octamer ça veut dire quoi octamer ? il y a un ADN il y a un ADN octamer il y a un ADN il y a un ADN C'est un ADN l'ADN est un ADN il y a un ADN il y a un ADN qu'il y a un ADN c'est un peu de base vous devriez vous décrire c'est un peu de base c'est un détail la structure ainsi composée forme un nucléosome c'est quoi un nucléosome ? nous disons que l'octamère c'est ce qu'il y a 4 c'est ce qu'il y a 4 c'est ce qu'il y a 4 c'est ce qu'il y a c'est l'octamère c'est ce qu'il y a deux c'est ce qu'il y a 2 il y a tout c'est l'octamère c'est l'octamère tous une ça est l'an Aman Neurerai plus Sa Chose on nevle對不對 on nevle On se dit que Nucleusome Deux 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 et deux 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 on nevle les septembre et ont dont on a été admis pour ne l'un de plus L'association de l'ADN avec les protéines histones donne naissance à une structure d'aspect oncoli de perles Les perles sont les nucléosomes On a des nucléosomes qui durent à l'ADN Quand ils font des nucléosomes, ils font des nucléosomes Et quand ils font des nucléosomes, ils font des nucléosomes Ils font une structure oncoli de perles J'ai l'impression que c'est la fibre La fibre de chromatine en coli de perles Fibre nucléosomique de 11 nanomètres Le premier degré, c'est 11 nanomètres de diamètre Appelé aussi la fibre A 11 nanomètres, fibre A Coli de perles 11 nanomètres de diamètre, fibre A Coli de perles C'est le premier degré de compactage de l'ADN ou de la chromatine Le premier degré, c'est la fibre A C'est bon Une cinquième protéine histone H1 C'est bon Le deuxième degré de compactage Il y a une protéine 5ème Le deuxième degré de compactage Il y a une espace de 애 prélimité La fibre a 11 nanomètres de diamètre C'est bon ça fait un peu plus haut, parce qu'on a un peu moins 6 nm on la connaît malheureusement j'ai tourné tout le seul nm et on a plééé l'outre et on a résoudé que 11 nm jusqu'à 30 nm et on l'assoit comme la fibre B On a fait un peu plus haut La fibre A est 11 nm Deuxième degré, la fibre B La fibre B 30 nanomètres Où je connais ce compactage C'est l'iston H1 C'est l'église Il s'agit d'épaisseur de la fibre L'agrégation du nucléosome Se fait selon deux modèles C'est le nucléosome Le premier modèle C'est le modèle solenoïde Les nucléosomes sont roulent en superhélices C'est un nucléosome 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 Chaque tour de spire Contient 6 nucléosomes C'est un nucléosome C'est un nucléosome C'est le modèle solenoïde Le deuxième modèle C'est le modèle zigzag Les nucléosomes C'est un nucléosome On roule en 2 hélices Je roule en les amateurs Je ne vais pas voir Ce n'est pas un hélices On est 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 un hélices L'engoulement a un degré supplémentaire de la fibre de chromatine de 30 nanomètres de diamètre qui s'organise grâce à des protéines charpentes d'échauffement en boucle de 300 nanomètres de diamètre. C'est le troisième degré de compactage. C'est le troisième degré de compactage de 700 nanomètres. Tant degré de compactage, il va y avoir de 2 gradés de 700 nanomètres qui s'organise grâce à des protéines charpentes de 700 nanomètres. 10 nanomètres, 30 nanomètres, 300 nanomètres, 700 nanomètres et qui correspond au diamètre de la chromatide c'est la chromatide 1, qui est 700 nanomètres 2 diamètres et quand on va à la chromatide, le chromatide il y a 2 chromatide c'est le niveau de la chromatide, qui est 1400 nanomètres 700 nanomètres, je pense qu'il y a un chromatide et chaque chromatide a 700 nanomètres c'est la chromatide a 1400 nanomètres on va voir il y a 2 nanomètres il y a 2 nanomètres premier degré il y a 2 tours la fibre A a 11 nanomètres la fibre B qui est compacte à l'existant 30 nanomètres qui commence à l'existant 300 nanomètres il y a 700 nanomètres et l'autre il y a 1400 nanomètres qui est un chromatide c'est le métod d'étude il y a la chromatide du grec chromos a été découverte vers c'est le métod 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 c'est la métod il y a 200 2 nanomètres c'est le métod il est faiblement colorable en microscope électronique disposé en un réseau lâche entre les amas d'hétérochromatine entre les amas d'hétérochromatine représente ce qui est très peu dans le chromatine il y a le chromatine 10 à 20% de la chromatine totale dépouvure il y a un ston H1 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 la fibre A parce qu'il y a un ston H1 il 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 y a un ston H1 à 11 nanomètres il y a un ston H1 c'est le chromatine donc dépouvure le ston H1 et possède une structure en fibres nucléosomiques en collier de perles qui m'a dit l'écran transcription est le mot active et réplication réproque ça c'est réproque bref mais je ne vais pas encore comme je m'entra la transcription c'est il y a un ston H1 et réplication tout ça est très claire il y a un ston H2 qui est réplication toute distante ce il y a un ston H2 ou associé au nucléol il est associé au nucléol il est associé au nucléol il est associé à l'alamin l'alamin où est-ce qu'il nous a dit ? sous l'enveloppe nucléaire il est associé au nucléaire elle représente 80 à 90% de la chromatin total c'est le nom de nous beaucoup elle est riche au Nistone H1 et possède une structure solenoide c'est ce qui a dit le super release c'est ce qui a dit le super release le transcript anyactif c'est une réplication très difficile c'est ce qui n'est pas l'estérochromatine ce qui n'est pas l'estérochromatine ce qui n'est pas l'estérochromatine c'est ce qui n'est plus d'élimination et cette réplication du texte elle est très difficile elle est très difficile ça met à l'autre plus vite c'est vrai c'est ce qui est on va voir avec ceci hetérochromatine qui est le Reukan français ou sur le nucléol ou le chromatin j'ai eu le dachlo donc cette chromatin a deux types une chromatin facultative ou une chromatin constitutive une chromatin facultative dynamique condensée inactive et c'est de façon réversible j'ai eu le condensé il contient des gènes qui sont inactivés ou réduits au silence dans certains stades du développement ou dans certains types cellulaires l'exemple du type de chromatin facultative est l'inactivation de l'un des deux chromosomes X d'origine maternelle ou paternelle chez la femme la femme nous avons deux chromosomes XX x et l'om et l'om sur le nom c'est-à-midi la femme il est-à-midi la femme ou la femme même si nous avons deux x c'est-à-midi ce qui peut être un enfant st-à-midi il est-à-midi pour ne nous nous vous êtes dans une soit maternel soit paternel ou l'autre il y a l'hétérochromatine il y a l'hétérochromatine constitutive totalement condensée totalement condensée et inactive et de façon permanente et irréversible l'autre il y a l'hétérochromatine facultative ou l'hétérochromatine constitutive il y a l'hétérochromatine irréversible contient des séquences d'ADN répétées fait des séquences d'ADN répétées situées au niveau des télomères autour des centromères les centromères je fais tout le monde ce sont les autres les autres je ne sais pas si je vais faire un peu c'est bon c'est bon c'est bon la deuxième méthode qui est l'hétérochromatine permet l'étude des caractéristiques physiologiques de l'achromatine parmi ces techniques on distingue c'est bon le faire on va dire je veux dire c'est bon qu'est-ce que tu as que tu as nous disons de l'hétérochromatine de l'hétérochromatine pour détenir le fait qu'on dit il y a qui se détenir c'est bon c'est bon au niveau de l'hétérochromatine qui t'abandonne la S la S, c'est la réplication de la Dianne et on a enfin de la phase S au niveau de l'hétérochromatine on peut voir le timing soit le début de l'hétérochromatine soit le début de l'hétérochromatine ou la fin de l'hétérochromatine Pourquoi ? car il est un décire-hétérochromatine est-ce qu'il est Quest c'est simple et autre avec l'hétérochromatine Toronto il est un décire-hétérochromatine ou le itorchromatine C'est l'injection de l'uridine tritier. C'est un précurseur radioactif incorporé dans les cellules pour localiser le lieu de synthèse des ARN. Pour que nous connaissons la synthèse des ARN grâce à la détection de la radioactivité par l'autoradiographie. La radioactivité est détectée au niveau de la chromatine. C'est correcte. Qui est transcriptional non actif. Nous avons dit qu'à l'injection de l'uridine ou l'uridine. Et où est-ce qu'il y a l'injection de l'arrivée ? Et maintenant, on ne va pas voir ce qu'il y a l'injection de l'arrivée ou l'injection de l'arrivée ou l'injection de l'arrivée ou l'injection de l'arrivée ou l'injection. Et maintenant, nous n'aurons pas de regarder ce qu'il y a la première partie en dessous, car c'est un transcription non actif. Nous avons dit qu'on va voir ce qu'il y a la l'injection de l'arrivée ou l'injection dans cet article. La chromatine est constituée d'ADN qui est l'acide désoxyribonucléique. Molécule bécaténaire formée de deux chaînes de nucléotides antiparallèles. La nucléotide de la même chaîne s'associée par des liaisons phosphodiéster formant l'usculate carbonique de la molécule d'ADN. L'ADN est d'un nucléotide. Le nucléotide est d'un nucléotide, un sucre-ribose, plus un groupe de monphosphate, l'acide phosphatidique, plus l'une des quatre bases azotées. L'ADN est classée en trois grandes classes. C'est un troisième classement classique, trois grandes classes. Premièrement, l'ADN non-répétitif, ADN en séquence unique. L'ADN n'est pas beaucoup, c'est un séquence d'ADN codant pour les protéines spécifiques. L'ADN non-répétitif pour les protéines spécifiques. L'ADN non-répétitif pour les protéines spécifiques. Deuxièmement, l'ADN non-répétitif. L'ADN ment, les biens, etc. L'ADN non-répétitif pour l'ADN non-répétitif. L'ADN non-répétitif pour l'ADN non-répétitif et l'adn non-répétitif. L'ADN non-répétitif. ce qui nous avons fait est une répartition non-repetitive pour les proteins les proteins non-repetitive les zayernes ou non-repetitive c'est le chromatin constitutive et nous avons deux groupes soit les proteins non-historiques qui sont les proteins tourner le protein et les proteins coronarins les proteins proton Burns trop c'est confinement et la cromatin parce que la transcription Le mécanisme de modification de la structure de la chromatine. Les gènes sont utilisés différemment par les cellules. C'est le changement d'activité des gènes liés aux modifications de la structure de la chromatine n'impliquant pas de modification de la séquence d'ADN. C'est un trait laBeautyl laBeautyl en ce sens laBeautyl 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 une autre mais c'est de l' Miyaja pour vous le faire Il existe plusieurs mécanismes épigéniques L'un des mécanismes La modification chimique des histones C'est majoritairement la partie sortante du nucléosome De la queue interminale de l'histone nucléosomique Le plus souvent l'histone H3 Chaque histone nucléosomique s'organise en un domaine central globulaire Formé 3 zilis et 2 boucles Et 2 extrémités N et C Il existe l'extrémité N C'est un mobile de structure variable De localisation envers l'extérieur Surtant du nucléosomique Toutes les mécanismes s'organisent les besoins de la cellule On va commencer par la structure de la chromatine Et on va commencer par la séquence d'adéan Et on va commencer par la modification de l'histone On va commencer par l'histone H3 La séquence de l'histone nucléosomique consiste à l'ajout d'un groupement acétyl On va commencer par la séquence d'un groupement acétyl On va commencer par l'extrémité interminale de l'histone nucléosomique On va commencer par l'histone acétyltransferase HAT Un descondensation des chromatines Souvent que l'acétulation On la séquence des condensations de la chromatine Où nous faisons de la modification avec des modifcautions de la chromatine On va commencer par la séquence de la chromatine modification chimique des histones c'est ce qu'on fait soit acetylation des histones nucléosomiques soit méthylation soit phosphorylation chaque fois qu'on a un but l'acetylation c'est la décondensation de la chromatine condensée il veut décondenser la méthylation des histones un groupement méthyl la méthylation de l'azine par l'ajout d'un groupement méthyl CH3 à l'extrémité interminable des histones nucléosomiques assuré par les méthylases transférences d'histones, HMT induit le plus souvent une condensation de la chromatine la méthylation, le but c'est quoi ? la décondensation de la chromatine la méthylation, le but c'est quoi ? c'est la condensation de la chromatine c'est la méthylation c'est la méthylation l'arginine qui tourne le large l'arginine et vous donnez un groupement méthyl ce qui est le extrémité dans ce qu'on appelle les enzymes ce qui est un décondensation de la chromatine ce que vous faites ? l'acetylation la méthylation l'azine l'alizine l'acetylation l'alizine l'acetylation Les laïsines et les arginines sont en majorité situées sur les extrémités interminales des histones H3 et H4. Troisièmement, la phosphorylation des histones nucléosomiques induit le plus souvent une décondensation de la chromatine. Qu'est-ce que vous faites ? Soit l'acidulation, soit la méthylation de l'arginine, soit la phosphorylation. C'est ce qui nous dit la condensation, la méthylation de l'arginine. C'est bon. Nous allons voir les rôles de la chromatine. Par l'ADN et l'arginine qui la composent, la chromatine constitue le support et le vecteur de l'information génétique. Garantie pour duplication de l'ADN, la transmission de cette information génétique d'une cellule mère à une cellule fille grâce à la division cellulaire. L'arginine provenant de la transcription de l'ADN et le vecteur de l'information génétique au sein de la cellule elle-même assure le fonctionnement de la chromatine cellulaire. La biosynthèse des protéines, la fonction principale de l'hétérochromatine est de protéger l'ADN des dommages causés par l'endonucléase. L'hétérochromatine est de protéger l'ADN des dommages causés par l'ADN. En conclure, la technique de peinture chromosomique a permis d'établir une cartographie précise de la chromatine et de comprendre l'agencement de la chromatine dans le noyau n'est pas aléatoire. La chromatine correspondant à chaque chromosome occupe au territoire bien précis dans le noyau. Voila vous abonner, je vous remercie. En même temps, si vous avez des questions, je vous enregistre les bases d'instagram. Moi, Instagram est là dans la description. Si vous enregistrez vos commentaires si vous avez des questions ou si je pense qu'il n'est pas bien sûrs que vous laissez faire la vidéo. Peuement, nous nous soutivons à vous.